... Allez, venez, monsieur, on va examiner votre oeil de façon à savoir si on peut vous stimuler. Voilà, donc vous avez opéré il y a 15 jours, c'était le mercredi matin, avec le docteur Cher, que j'ai assisté. On a donc décidé, vous avez, de participer au forfait Innovation, avec la mise en place de l'Argus 2. Ce patient a commencé à perdre la vue il y a plus de 25 ans. Mais aujourd'hui, à l'hôpital parisien des 15-20, on va peut-être lui dire, à vous de revoir. Ou du moins, à vous de ressentir quelques impressions visuelles, comme des flashs qui s'allument, s'éteignent et donnent des informations qu'il faudra ensuite apprendre à utiliser. À Bordeaux, Josiane, elle aussi, a reçu un implant Argus 2. Elle n'a pas encore appris à s'en servir, mais a tout de même essayé le système chez elle, pour se faire une idée de ce que la caméra lui transmet. Il me tarde de faire la rééducation pour pouvoir avancer dans ce projet, quoi. J'ai hâte. Mais là, oui, oui, je m'amuse quand je suis bien, que je le sens. Je mets mes lunettes, je fais le tour de ma maison. J'aimerais être un peu indépendante, en fait, pas avoir quelqu'un au bras tout le temps. J'ai vu vraiment la forme du... Enfin, j'ai aperçu la forme du miroir. Là, t'es là, c'est pas possible. Mais si, si, ma fille, j'ai tendu la main, sans toucher ce miroir, et j'ai dit, Marina, c'est le miroir. Elle m'a dit, oui, maman. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, enfin, il y a quelque chose pour nous, quoi. Ces implants sont réservés à des patients qui ont déjà vu, et non à des aveugles de naissance. Le docteur Pierre-Olivier Barral pratique cette chirurgie depuis 2007, et il a accompagné les chirurgiens qui réalisent aujourd'hui ces opérations en France. Le but est de placer à l'intérieur de l'œil une petite plaque capable de communiquer avec une caméra. La caméra va renvoyer l'information. Cette information va être renvoyée au niveau d'un récepteur qui est placé autour de l'œil, qu'on voit ici, avec une antenne, et avec un récepteur et une antenne. Ensuite, à partir de ce récepteur, le signal va être amené au niveau de la rétine par un petit câble qui rentre dans l'œil. Et ce petit câble va jusqu'à une plaque d'électrode qui est posée au niveau du centre de la rétine, qu'on appelle la macula. Là, il reste le maximum de cellules stimulables, qu'on appelle les fibres ganglionnaires. Alors, le système de fixation est original, puisque c'est un petit clou qui va fixer la rétine. En fait, avec ce système, l'information électrique va donner des impulsions électriques qui vont être ressenties par le patient, comme des flashs visuels. Et ces flashs visuels vont être transmis par le nerf optique jusqu'aux aires visuels dans le cerveau. Il faut savoir que maintenant, on a plus de 150 patients qui sont implantés avec l'Argus 2 dans le monde. Et en France, dans le cas du forfait Innovation, on a posé notre 18e prothèse début 2016. Le forfait Innovation permet de réaliser 36 implantations de prothèses rétiniennes, chacune coûtant environ 100 000 euros. Il a été mis en place par la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Ce forfait Innovation, il permet donc à des patients de bénéficier de traitements qui n'existent pas en étant pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Il se trouve que dans le domaine des innovations, il y a des progrès spectaculaires qui sont actuellement réalisés, notamment dans le domaine de la vision. Quand un produit, quand un traitement sont considérés comme majeurs, comme importants, comme utiles, alors ils sont pris en charge par la Sécurité sociale. Et c'est pour ça que je fais de l'accès à l'innovation, de l'accès aux soins, une priorité. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière d'argent. Le forfait Innovation couvre bien sûr l'opération chirurgicale, mais aussi la rééducation des patients. Ils doivent apprendre à tirer parti des sensations que la prothèse envoie à leur rétine. Les patients opérés à Strasbourg suivent la première partie de cette réadaptation à Nancy. Brigitte Georges est responsable du service et Angéline Wack est orthoptiste. Alors ici, vous êtes dans le parc du Centre d'éducation pour déficients visuels de Nancy. C'est un établissement qui accueille des enfants, un établissement médico-social qui accueille des enfants déficients visuels dans le cadre de l'accompagnement de leur scolarité, de leur éducation et de leur rééducation. Et il y avait un manque au niveau des adultes, puisqu'il n'y avait en Lorraine aucune structure répondant aux besoins des adultes qui perdaient la vue. En tant qu'orthoptiste, je pense qu'on a les bases pour effectuer cette réadaptation. Le travail avec les patients qui ont un implant, ça va être différent, mais en même temps, ça va se rejoindre d'un point de vue de la rééducation. Il y a des choses qui vont se retrouver un petit peu similaires. On est quand même aussi dans une même démarche de progression, d'apprendre à explorer l'espace, à bien balayer avec le système, tout comme on pourrait apprendre aussi à bien balayer quand on a un champ de vision très restreint. Donc il y a des choses qui se recoupent avec une rééducation classique en basse vision et puis bien sûr des choses nouvelles. Aujourd'hui, Angéline Wack reçoit Patrice pour sa sixième séance de rééducation en orthopsie. Il a juste dépassé la moitié de ce programme, au cours duquel le travail se fait en grande partie devant un tableau noir magnétique. Le but est d'interpréter les différents flashs lumineux que le système lui fait ressentir, selon ce qui se trouve devant la caméra, placé au milieu des lunettes. Vous allez déjà faire le tour du tableau pour repérer les bords. On s'imagine une lumière qu'on allume et qu'on éteint, si vous voulez. Là, on l'allume. Hop, et là, on l'éteint. À Bordeaux, Jacques en est à sa dixième séance avec l'orthoptiste Thibaut Fourteau. Les centres de rééducation, qu'ils soient à Bordeaux ou à Nancy, suivent le même protocole de progression et appliquent les mêmes techniques. Vous commencez bien à gauche ? D'accord, vous respectez bien les différents balayages ? Parce qu'à mon avis, je ne la saurais pas. Elle est plutôt en diagonale que... Je ne sais pas si j'ai raison. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Quand vous avez bossé là, vous avez fait le balayage latéral, horizontal, le vertical. En fait, vous vous êtes arrêté au niveau de la bande, vous n'êtes pas lége qu'en bas. Oui. Et en fait, vous avez pensé que c'était la bordure, la bande. Mais c'était la bande. C'est possible. Si je regarde bien, c'est vrai que le tableau, il va plus... Donc là, du coup, il s'agit d'une bande oblique ou horizontale ? Ah non, horizontale. Allez me pointer l'extrémité droite de cette bande, s'il vous plaît. L'extrémité droite. Je suis un peu plus haut. La coordination œil-main n'existe plus. Enfin, ne devrait plus exister. On passe sur la coordination caméra-main. Donc, du coup, c'est intuitif de les pointer, ce qu'on perçoit, dans l'axe des yeux. Si on les a les yeux à droite, on va aller... la main à droite. Tandis que là, en fait, quelle que soit la position des yeux, c'est tout le temps le centre de la caméra. C'est pour ça qu'il faut partir à peu près du nez pour trouver le bon axe comme ça. Parce que des fois, il passe le doigt devant, on se voit le doigt et on se bouffe le... On oublie de... Voilà. Donc ça, au début, c'est un exercice qu'on fait de pointage pour avoir un pointage précis. Et puis après, ça devient de plus en plus intuitif. Et d'ailleurs, on peut faire un exo sans partir du doigt. Et il réussira, je pense, à trouver la bande sans partir du nez. Mais en partant du nez, c'est quand même beaucoup plus précis. C'est-à-dire qu'on affine vraiment le pointage et on est plus précis. Quand on va vouloir attraper un verre rempli d'eau, on va être sûr de ne pas faire une bêtise. Mais on va essayer d'avoir un pointage très précis. Et si on a ramassé un objet qui n'est pas fragile et qui est plutôt gros, on peut partir de manière intuitive sans se baser à... Oui, c'est pour que la main aille de suite là où il faut. C'est ça, par rapport, il faut, voilà. Parce que ça aussi, on a des fois, on oublie de baisser assez la tête. Parce que c'est vrai, comme elle est en haut, il faut vraiment baisser la tête et non pas baisser les yeux. C'est ça, parce que les yeux, on peut les baisser. Mais la caméra, elle ne baisse pas pour autant. C'est bon ? Ah, alors, presque, presque. Voilà, c'est bon. Il faut savoir que cette caméra-là, elle capte sur 20 degrés. Donc forcément, si je m'approche de la pièce, ça va la réduire, c'est ça ? Je pense plutôt que plus on s'approche, moins on voit de choses dans la caméra, dans les 20 degrés de la caméra. Quand on prend du recul, on fait rentrer plus de choses dans le champ de la caméra. Ce serait une barre en horizontal ? Oui. Ce serait un T ? Non ? Non. Il faut moins quelque chose. D'accord. Il y a une autre barre ailleurs. Donc reprenez bien votre balayage, votre grand balayage au départ. Oui. Donc à gauche verticale, à droite verticale. Un U ? Ça pourrait. Ça pourrait ? Ce qui change, c'est la position de la ligne horizontale. U à l'envers ? Non, même pas. Non. Ah, ça serait un H ? Oui. C'est beaucoup de concentration et d'attention. Et à un moment donné, pour moi, ce qui me concerne, c'est qu'à force d'essayer de chercher, de chercher et de voir le flash, je me demande encore s'il est encore là ou pas, le flash. Allez, on va passer sur les formes géométriques. La forme creuse, je dirais qu'elle est à gauche. Parfait. Et à droite, c'est creux ou c'est plein ? Et à droite, à mon avis, c'est plein. Je vais vous dire, celle de gauche, c'est parce que je vois des lignes. Tandis que si je regarde celle de droite, je vois comme une grosse lueur blanche, quoi, disons. Ça flashe plus en volume blanc, disons. Voilà. Au premier coup d'œil, des fois, c'est vrai qu'on a un aperçu comme ça au balayage rapide. J'ai des sensations de voir au premier coup. Des fois, c'est la bonne. C'est souvent la bonne, quand même. Oui, c'est souvent la bonne, mais comme j'hésite tout le temps, et après, plus je cherche, plus c'est difficile. Donc, j'ai posé un objet. D'accord. Il est assez impressionnant de constater que ce système permet à des personnes totalement non-voyantes de reconnaître des formes et de repérer où elles se trouvent. Mais ce n'est pas toujours aussi facile qu'on pourrait le croire en voyant ce film. Il faut parfois jusqu'à 10 ou 15 minutes au patient pour identifier ce qui se trouve devant lui. Peut-être quelque chose de carré ? Non, pas tout à fait. Non. Non, ce n'est pas carré. En regardant par au-dessus, peut-être que la forme est plus... Oui, peut-être. C'est peut-être plus plongeant. Oui, puis c'est cru, ça. Oui. Les programmes de rééducation actuels n'ont été mis en place que depuis environ un an, et il est sans doute encore trop tôt pour évaluer tous les bénéfices que les patients pourront tirer de ces implants. Là, vous avez triché. Quoi, j'ai triché ? Vous avez ouvert la main alors qu'elle est toute petite. C'est facile. En fait, plus on s'approche, plus il faut chercher loin. Oui, exact. Vous avez remarqué, ça ? Oui, oui, oui. Si vous êtes plus loin, vous avez besoin de moins bouger la tête pour rejoindre un bout à l'autre. Oui. Plus vous approchez, plus il faut balayer large. Pour passer de la gauche à la droite. Ça va peut-être là, non ? Oui, pas mal. Tout petit peu à gauche. C'est bon, vous y êtes. D'accord. En fait, vous allez vous servir des plafonniers pour essayer de marcher au milieu du couloir. Je vais vous montrer. Ouais. Alors, en fait, la perception des patients varie un peu suivant l'individu. Ça dépend d'un certain nombre de choses. Suivant l'état du patient, sa perception visuelle de ses flashs lumineux, il le décrit d'une façon variée. Les patients ressemblent comme des barres lumineuses ou des points lumineux. C'est très variable, en fait. Le ressenti du patient est très variable, d'après ce que j'en ai compris. Et c'est intéressant de comparer en fonction des patients. Chez lui, Jacques ne porte presque jamais le système. Il connaît suffisamment sa maison. Aujourd'hui, il le porte pour essayer de nous expliquer comment il voit la fenêtre. La caméra est au centre. Là, je l'ai. Alors là, je vois les montagnes. Je ne peux pas voir le cadre de la fenêtre en un coup. Il faut que je fasse la voyage. Je vois celui du bord. Je vois celui du milieu. Et je vois celui de l'autre côté. Et le haut, c'est pareil. Il faut que je regarde, je vois là. Et le bas, il faut que je regarde là. Il faut que je bouge à chaque fois la caméra vers l'objectif que je vois quand je balaye, quoi. Quand je fais un petit balayage, je vois ces lignes. Voilà. Là, je vois des lignes. Une voiture que je vois sur le trottoir, des fois, il me semble qu'elle est prête, des fois, il me semble qu'elle est loin. Et je ne sais pas réellement, quoi. C'est là qu'il faut être un peu plus vigilant. C'est d'où la canne. L'important, c'est quand même... C'est complémentaire, mais voilà. L'autre jour, ça m'est arrivé de discuter avec une dame. Et je croyais qu'elles étaient deux. Et finalement, je voyais la dame. Mais à côté, c'était un portique de vêtements. Donc, je croyais que c'était une dame. C'est pour ça que je ne la voyais jamais bouger, jamais rien dire. Et je me suis dit, il n'y en a qu'une qui me parle. L'autre, elle ne me dit rien. Mais après, on m'a dit, non, mais ce n'est pas une personne. C'est parce que j'ai demandé, par curiosité, si elle était accompagnée. On m'a dit, non, c'est le portique et le vêtement que vous voyez. Ce n'est pas moi. Donc, vous voyez, on ne fait pas chaque fois la différence entre... Ça peut y ressembler à une personne sans un être. Clarisse a été implantée à Strasbourg il y a près d'un an. Elle a terminé le programme de rééducation en orthopsie et a déjà suivi la moitié des séances de locomotion en extérieur, accompagnée par son instructrice Valérie Brigeau. Mais Sirius, son chien guide, ne participe pas encore à ce travail. Clarisse l'a provisoirement remplacée par une canne. J'utilise la canne blanche pour montrer aux gens qu'avec le système, il faudra quand même une canne blanche ou un chien guide. On ne peut pas dire, bon, je suis opérée, demain je mets ma caméra sur le nez, je n'ai plus besoin de personne. C'est important de noter effectivement qu'on ne peut pas, avec le système, se déplacer sans canne. Et puis que là, elle va nous être utile pour faire les différents exercices. Et une fois que Mme Parth pourra bien maîtriser le système, ses nouvelles perceptions, on fera un travail en incluant le chien dans le déplacement. On va partir sur la droite là dans un premier temps. La rééducation en locomotion de Jacques se passe près de son domicile dans les Landes. Maïlis Hoth l'accompagne dans ce travail d'apprentissage. Oui, je vois la bordure et la main. Ok, parfait. Je suis psychomotricienne et je suis instructrice en locomotion. Donc, instructrice en locomotion, on travaille les techniques et les stratégies pour se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, en milieu connu ou inconnu, avec un maximum de sécurité et d'aisance. On a la base de la locomotion pour les personnes malvoyantes et non-voyantes. Après, il faut s'adapter quand même à cet outil-là qui est particulier aussi et qui apporte d'autres choses et comprendre jusqu'où est-ce que ça peut aller. Donc, on va aller tranquillement vers le parking. On va essayer de se déplacer avec la canne en suivant ce caniveau et on va s'en servir pour prendre un axe. D'accord. D'accord ? Dès les premières séances, c'était intéressant de voir tout ce que je ne vois pas sans la caméra. La première chose que j'ai dit, vraiment en sortant du cœur, quand Sirius m'a montré le trottoir, j'ai dit, oh mais c'est la bordure du trottoir. Oui, 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 oui. Oui, oui. Elle est là ? Oui, on va essayer de monter. Un petit peu haut, mais ça va. C'est haut, très bien. Et là, le système, il n'arrive pas à évaluer forcément à la hauteur du trottoir. Ça, c'est le travail de la canne. Oui, oui, bien sûr. Ça, en fait, il a perçu de loin quelque chose qu'il pensait être une personne parce que finalement, d'un peu plus loin, c'était pas si haut que ça. Donc du coup, il s'est arrêté, il a ralenti, on a avancé doucement et c'est en arrivant vraiment tout de suite, vraiment proche du panneau que vous avez senti avec, là, par en plus, le sens des masses, la masse, le bruit, l'écho, le sens des masses qui a quelque chose devant soi. Mais en tout cas, voilà, visuellement, de loin, ça a mis en vigilance. Il a pu anticiper les choses. On a avancé vers cet obstacle-là quand même pour vérifier ce qu'on avait perçu parce qu'on en est vraiment là dans le travail de rééducation, vérifier chacune des perceptions. Et ça aurait pu être quelqu'un, mais c'était un peu grand quand même. C'est une pointe. C'est une pointe. Très bien. Donc c'est un triomphe. C'est ça. Parfait. Alors là, ce qui est intéressant dans cet exercice-là, c'est en plus des perceptions sensorielles, visuelles que ça permet, c'est aussi de se réhabituer à bouger la tête. Vraiment à regarder en hauteur, sur les côtés, faire un balayage efficace parce que souvent, on prend l'habitude de ne plus trop bouger la tête dans ses déplacements quand on n'a plus de la vision. Oui, oui, tout à fait. Voilà, ça, c'est vraiment... Moi, je suis mon chien et puis c'est tout. Jacques a du mal à repérer les plots en demi-sphère qui longent les rues proches de chez lui, malgré ce qui nous semble être un assez fort contraste entre leurs couleurs et celles du trottoir. Manifestement, la qualité de la lumière et la brillance des objets ont aussi leur importance. Avec l'appareil, c'est surtout la réverbération de la lumière qui flashe. Même si c'est très contrasté, quand c'est mat, c'est compliqué. Enfin, il semblerait que ce soit compliqué. On va essayer le prochain. On dirait que ça bouge un peu. On dirait que ça bouge un peu. Oui. Vous me remonterez où c'est ? Là ? C'est du côté là, oui. C'est ça. Là, il y a quelque chose ? Là, il y a quelque chose. Et alors, si je fais comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ? Ça bouge, là ? Ça bouge, là ? Oui. D'accord. Et vous arrivez un petit peu à décrire ce qui se passe dans le mouvement ? Ça bouge du haut en bas ? D'accord. Donc, je reste au même endroit. Simplement, je modifie ma position. Vous êtes accroupie ? Non. Une étape importante pour la sécurité des patients implantés est de savoir identifier un passage piéton. Clarisse est maintenant capable de compter les bandes blanches qui sont devant elle. Il y en a six. Très bien. La difficulté de notre travail rééducateur, c'est vraiment d'essayer de comprendre ce que la personne perçoit pour pouvoir lui expliquer. C'est tout un apprentissage. Et pour vous, et pour moi. Deux fois, je me pose la question. Est-ce que je les imagine quand je le sais ou est-ce que je les vois vraiment ? Alors, au fur et à mesure, vous allez plus imaginer les choses. c'est-à-dire qu'au tout début, c'est-à-dire que vous allez percevoir juste des flashs et certaines personnes, à force d'expérience, vous allez recoller les images mentales que vous aviez sur ce que vous percevez. Là, du coup, si systématiquement, quand vous percevez ces lignes horizontales, les unes sur les autres, à une hauteur, quasiment toujours les mêmes choses, vous savez que vous arrivez devant votre escalier que vous connaissez. Au fur et à mesure, votre cerveau va vous donner l'image de l'escalier d'un escalier que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Oui. Bien souvent. Après... Je pense que quand on a commencé, on ne savait pas exactement ce qu'on allait proposer comme bénéfice aux patients. C'est une chirurgie qui était complexe, qui était longue. J'ai trouvé que les patients étaient courageux, oui, courageux, de se lancer dans une aventure, en fait, qui était une aventure pour nous, pour eux, avec un bénéfice qui n'était pas défini sur tous les premiers patients de l'étude. Alors, c'est des patients qui étaient malvoyants, mais ils sont décidés, ils sont lancés pour différentes raisons, des raisons personnelles, mais des raisons aussi de recherche et puis de pouvoir montrer à leur famille que les choses avançaient et que pour leurs enfants, parce qu'il y a parfois des familles où les enfants sont aussi atteints. Moi, j'ai discuté d'ailleurs tout à l'heure avec un patient qu'on va opérer dans un mois. Il m'a dit, moi, je le fais, même si je sais que ça va encore évoluer, c'est que dans 5 ans, dans 3 ans, ça sera certainement mieux. Je le ferai pour mes neveux qui sont aussi atteints de la même maladie que moi, qui ne sont pas encore aveugles, mais pour leur montrer qu'il faut faire confiance dans la science, faire confiance dans les progrès de la technologie et de la recherche. Non, il ne faut pas quand même donner des informations, comme c'est miraculeux, à dire, bon, vous mettez le système, vous allez voir, vous allez vous déplacer. Non, pas quand même. Il va falloir travailler un peu avant de pouvoir se déplacer. C'est complémentaire, mais ce n'est pas maintenant un clouté sur la rue. Oui, on arrive à trouver un peu. Ça peut aider, quoi, disons. Voilà. Pour moi, c'est une bonne expérience. Je suis contente. Bon, je ne sais pas comment ça va être plus tard, quoi. Mais pour moi, je trouve, ce que je perçois avec, c'est formidable, déjà. Voir un passage python, une bandure de trottoir, pour moi, c'est beaucoup. Ce qui est avant tout formidable, c'est que ces personnes puissent retrouver de la mobilité, retrouver de l'agilité, retrouver de l'autonomie, alors qu'elles étaient devenues dépendantes. Est-ce qu'on pourra changer l'implant au fur et à mesure des versions de la technique ? Peut-être. Moi, j'ai déjà été amené à déplacer un implant. C'est possible. Techniquement, ça sera possible. On ne pourra pas le changer un nombre de fois indéfini, mais changer une fois ou changer deux fois, pourquoi pas, en fonction de l'évolution des technologies. Ça, c'est la première chose. Il faut savoir aussi qu'on n'implante qu'un oeil et qu'il y a toujours l'autre oeil qui pourrait bénéficier éventuellement, si dans cinq ans, dans dix ans, il y a une technologie nettement plus performante, qui pourra peut-être permettre aussi d'amener un deuxième système aux patients. Pourquoi pas, ça n'est pas exclu. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0800 940 168 www.unadev.com Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition www.france5.fr slash à vous de voir avec des tirets slash ou écrivez-nous à vous de voir France Télévisions Pôle France 5 10-12 rue Horace-Vernay 92-130 Ici les Moulineaux Cédex 9 Auteur, réalisateur Philippe Dorison Producteur délégué Emmanuel Schlumberger Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV Avec la participation de France Télévisions Presse, Valérie Blanchet Production, Céline Raffestin Thomas Bonnet Unité documentaire, Caroline Béart Hervé Guérin Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021